Monsieur Mohamed Hadjanim, bonjour. Bonjour madame. Alors nous allons parler bien sûr de l'agriculture, son potentiel, les résultats aujourd'hui obtenus dans le cadre bien sûr d'une valorisation et de transformation de cette production de telle sorte à apporter une valeur ajoutée beaucoup plus importante que ce soit au niveau bien sûr de la consommation interne ou de l'exportation. Il y a une production actuelle en hausse dans certaines filières bien déterminées. Si on prend par exemple l'exemple des maraîchers, c'est le résultat de la politique de renouveau agricole de 2008. Tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est le résultat d'une politique qui a été engagée ? Absolument. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier de cet aimable accueil, en même temps remercier nos auditeurs et les professionnels bien sûr, s'ils veulent bien y prêter attention, parce que c'est disons un tour d'horizon, si on peut appeler ça, d'un passage d'une production bien donnée, qui fait partie d'un programme, qui a fait partie d'un programme, à partir duquel, évidemment, nous avons eu le sentiment qu'il y a eu un renouveau agricole et un développement qui commence à devenir durable dans le secteur, bien entendu. Et à partir de là, disons, distinguer les choses qui peuvent être améliorées dans l'application de ce programme qui continue encore d'être exploité, dans bon nombre de filières, et en même temps, dans le sens global de l'orientation de la loi de 2009, la loi d'orientation agricole. Évidemment, le secteur a connu bien des difficultés, parce qu'il n'y avait pas un important investissement, donc concours, évidemment, de ce qu'on pourrait appeler la mise en valeur des terres, du nord jusqu'au sud, en traversant les quatre zones du pays, que ce soit la zone, les zones côtières, les hauts plateaux, les zones stépiques et les zones sahariennes. Et à partir de là, bien entendu, voir un petit peu s'il y a eu amélioration à partir de ce plan, ou à partir de ce programme, en quelque sorte, ce qu'elle a apporté de nouveau cette loi d'orientation et comment elle a été exploitée dans différents domaines pour passer, évidemment, à ce qu'on pourrait appeler la valorisation de ces produits et des exploitations. Mais justement, pour atteindre cette valorisation de ces produits et de ces exploitants, à l'orientation agricole, a-t-elle permis d'organiser les secteurs, à la placer la ressource humaine, les terres, et bien sûr, la relation entre les différents acteurs à tous les niveaux en connexion ? C'est ça le secret de la réussite de cette politique qu'il va falloir absolument préserver et maintenir aujourd'hui ? Écoutez, à partir des années 80, justement, il y a eu libéralisation du secteur. Nous sommes passés dans un système donné où il fallait, en quelque sorte, l'organiser selon une vue politique pour passer, évidemment, à une liberté d'action, si on peut appeler ça. Une liberté d'action et, en même temps, libérer les énergies. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on s'est rendu compte que le secteur privé de l'État n'était pas dominant. C'était le secteur de propriété foncière agricole qui, à l'époque, je dis bien, représentait les deux tiers de la production, que ce soit céréalière, en fruits et légumes, ou bien tout produit d'hiver. Et à partir de là, évidemment, les choses ont évolué d'une façon que, plan sur plan, le secteur avec ses faibles moyens, il faut l'avouer. Pourquoi ? Parce qu'il fut considéré jusqu'aux années 90 comme le parent pauvre de l'économie algérienne. Les investissements étaient beaucoup plus axés à ce qu'on appelait à l'époque l'industrie industrialisante, le secteur des hydrocarbures et le commerce. Faut-il rappeler aussi, pour la bonne cause, que ce secteur a commis des hauts et des bas ? Pourquoi ? Parce que nous nous trouvons dans une zone très perturbée, semi-aride, pour la bonne part, et c'est surtout un travail en agricole qui se fait en sec, c'est-à-dire au bon gré de la nature. Apparemment, qu'est-ce qui ressort de ce programme qui a été lancé en 2008-2009 ? C'est que, premièrement, il a lancé un certain nombre de bases, à partir desquelles, évidemment, une loi est sortie, qui a encadré, en quelque sorte, l'organisation du secteur et en même temps, l'organisation des exploitations des terres agricoles. Pour la bonne raison, c'est que vous aviez aussi bien constaté en nous, et le simple citoyen peut le dire, c'est qu'il y a eu, dans ce contexte, un gâchis. Nous sommes arrivés en 2013, avec le concours de 13 pays de la rive nord et sud de la Méditerranée, ici, en conférence internationale, pour dire qu'il y avait un gâchis dans les terres, un gâchis de l'eau et un gâchis supplémentaire qui est celui des compétences, qui se sont enlevé un peu partout et dont il ne nous restait pas grand-chose pour encadrer convenablement le secteur. Et nous en sommes froids jusqu'à présent, pour la bonne et simple raison, que la plupart des agriculteurs qui ont un savoir-faire pratique, si vous voulez, n'ont pas suffisamment de formation pour répondre aux besoins, justement, de l'alimentaire en termes de rendement. Alors, il y a eu, bien sûr, augmentation de la production, partant, bien sûr, de cette loi... Partielle. Partielle, partant, bien sûr, pour certains produits et certaines filières, au niveau, par exemple, partant de cette loi d'orientation de 2008, est-ce qu'on peut considérer que la feuille de route actuelle, 2020-2024 reprend les mêmes principes de cette feuille de route qui a été précédemment adoptée pour passer d'une étape de production à la valorisation des produits agricoles, booster l'agro-industrie et puis l'exportation. Il faut passer à une autre phase. Écoutez, en termes de loi d'orientation et de programme de renouveau agricole, l'actuelle feuille de route qui parle de 2020-2024 et qui a connu encore une précédente qui s'appelait FEDLAR. Je pense que c'est tout simplement un certain nombre de mesures d'accompagnement de ce programme, une clarification de l'existant pour pouvoir en brancher une autre vision, en quelque sorte, pour accommoder le secteur à une modernisation d'abord et ensuite à de meilleurs rendements. Vous voyez ? Si vous aviez suivi il y a une période donnée, on a parlé d'en mancher en quelque sorte la production des produits de base tels que les céréales, les fourrages, les légumes secs et en même temps les produits de première nécessité qui viennent concourir à la transformation dans le sucre, dans les oléagineux tels que l'huile de table, etc. Améliorer en même temps, je dis bien, ce qui veut dire valoriser les produits du terroir tels que l'olive de table et en même temps l'olive à huile. A partir de là et pour en venir, nous avions, je ne dis pas, nous avions le secteur à entrepris, le ministère à entrepris encore une autre démarche, c'est qu'après la valorisation des terres, leur protection et leur préservation, nous arrivions en quelque sorte à une labellisation. Et c'est à partir de là où on a commencé à déterminer quatre produits qui, justement, sont illégibles et susceptibles, connus d'ailleurs, de, non seulement, à être utilisés à l'export, mais aussi d'une certaine rentabilité en matière de financement. Mais aujourd'hui, comment valoriser de façon objective ces produits agricoles pour passer, bien sûr, d'une phase de production à la phase de transformation à tous les niveaux ? À tous les niveaux, on ne peut pas d'un but, si vous voulez, je ne dis pas d'un instant à l'autre ou d'une année à l'autre. C'est un processus très lent. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place aujourd'hui à partir de maintenant ? Vous avez... Si on prend, par exemple, les maraîchers dans la pomme de terre ? Pourquoi ? Parce que ça a pour objet une interconnexion de tous les secteurs. Vous avez, depuis la mécanisation, depuis le machinisme jusqu'aux équipements de transformation, en passant par le conditionnement et en passant, si vous voulez, par un certain nombre de produits qui permettent la valorisation de ce produit dans sa transformation, qui sont utiles à ce transformateur, à ce conditionnaire, à ce commerçant, si vous voulez, de rendre ce produit illégible, de bonne qualité, etc., et porter le label, porter un label, porter une marque algérienne, porter une marque et une traçabilité d'une région donnée. L'identité du produit. Absolument. Mais comment mettre en place cette base aujourd'hui ? On a la politique, bien sûr, de développement agricole 2020-2024. Est-ce qu'il va falloir inscrire ces aspects-là en priorité ? On a, bien sûr, labellisé quatre produits, bien sûr, la date de Deglettenor, malheureusement, même si c'est devenu Deglettenor d'Algérie, les Tunisiens nous ont précédés. Il y a aussi la figue de Bni Maouche, si ma mémoire ne me fait pas défaut, et puis deux autres produits également. Écoutez, vous avez parlé d'abord de la feuille de route 2020-2024. Si vous voyez, en quelque sorte, sommairement, tous les titres qu'elle porte sur les quatre années de l'ancien de ce programme comportant des programmes prioritaires à court terme et des programmes qui vont être, qui vont s'enclencier et qui sont dits à moyen et long terme. Alors, vous verrez qu'à travers tous les titres de cette feuille de route, que ce soit dans les engrais, dans les semences, dans la sécurisation de la production céréalière, dans l'amélioration de la collecte, dans la création et mise en place de l'office qui va superviser en quelque sorte l'agriculture saharienne, dans la stratégie de développement des cultures, dans le programme d'aménagement des parcours sahariens, dans la lutte contre la désertification, dans la lutte contre la dégradation des terres, qui est très important, bien entendu, dans la création des puits limités d'élevage et grandes fermes, vous aurez des améliorations des conditions, non seulement qui permettent un développement durable, mais aussi un développement rural pour la bonne et simple raison, c'est que durant un certain nombre d'années depuis 2000 jusqu'à 2008 ont été enclenché, si vous voulez, des programmes spéciaux concernant les infrastructures de base, que ce soit les voies de communication comme les routes, etc., les équipements des aéroports, un certain nombre de choses qui se faisaient dans les transports et permettent dans la communication intersectorielle d'avancer. Pourquoi ? Parce que c'est un secteur qui a besoin des autres secteurs, que ce soit en matière de travaux publics, en matière de ressources en eau, en matière, si vous voulez, de communication de transport, en matière de logistique et en matière d'intrants. Et surtout, surtout, pour la terre et son enrichissement, c'est-à-dire de fertilisation, de fertilisants et de produits phytosanitaires. D'accord ? Pour la préservation de maladies des plantes et en même temps de l'élevage animal que nous avons. Tout cela, évidemment, dans tout le sommaire de cette feuille de route, vous trouverez toujours la question de valorisation qui rentre en jeu. Et pourquoi valorisation ? C'est pour dire que ce produit est typiquement algérien, qu'il est du terroir algérien, qu'il est de souche algérien et j'en parlerai un peu plus, si vous voulez, en matière de base, de données des semences et des plants que nous devons rechercher pour nous concentrer sur une production, si vous voulez, bio ou bien agroécologique. Mais ces bases de données de semences, il va falloir les mettre en place aujourd'hui, impérativement, on a quelques petites semences qu'on a pu préserver, mais pas toutes, parce que 90% de nos semences sont importées aujourd'hui. C'est la base, c'est la base, si vous voulez, de la production semencière dans ce pays. J'ai entendu une fois le ministre précédent nous parler qu'en termes de stock de semences de blé, soit blé dieux ou blé tendre, nous avions atteint, si vous voulez, une quantité d'un million de temps. Un million de quintaux, pardon. Un million de quintaux, évidemment, ça va jusqu'à 10, 20, 25 millions de quintaux selon les rendements. Cela dit, cela ne nous empêche pas, bien entendu, de traiter cette question. Et les recherches se font dans les ateliers de l'université, à l'université, à travers différentes branches qui viennent concourir justement à la mise en place de cette bande de données et en même temps à la mise en place de l'exploitation pour aller à la recherche souche. Très bien, que ce soit en matière de végétal ou bien en matière de souche animale. Et cela, on en a parlé tout le long, si vous voulez, des différentes conférences que nous avions tenues dans les différents sites depuis 2000. Alors, M. Mohamed Hadjani, moi, je voudrais revenir avec vous sur, bien sûr, l'agro-industrie dont le potentiel peut être très important. Mais la situation actuelle, est-ce qu'on peut considérer qu'on valorise beaucoup plus de produits par rapport à d'autres ou un peu moins ? C'est-à-dire, on prend l'industrie, consomme beaucoup plus de produits par rapport au passé ou pas du tout ? On est encore à un stade un peu limité. Vous avez d'abord dans la production des tiers et la transformation en sous-produits, bien entendu, même en conditionnement et même, si vous voulez, une amélioration dans la qualité de présentation qui a déjà fait un grand pas qu'il faut encourager de sorte que cette industrie soit partie prenante, si vous voulez, de l'élevage et en même temps, aller chercher sa matière première et non pas dépendre de la poudre de lait. C'est ce qui est valable pour tous les autres produits éligibles à la transformation. Et pour en parler, justement, d'un stade, si vous voulez, du stade artisanal, il y a une espèce d'intéressement, je dis bien, dans l'industrie de l'agroalimentaire de sorte que, justement, et progressivement, je dis bien, d'un produit semi-fini, que ce soit, par exemple, comme je le cite tout à l'heure, dans l'huile de table ou bien dans la transformation des oléagineux, où nous avons des unités en production depuis X temps. D'autres sont venus compléter, en quelque sorte, la production. Pourquoi ? Parce qu'il y a une forte demande et une augmentation de la population. à partir de là, bien entendu, vous avez tout autour de ces implantations qui se font progressivement, des produits qui nécessitent, en quelque sorte, une production, une forte production, pour pouvoir être transformé et, à ce moment-là, suffire à la consommation locale, la consommation nationale. Tout ça, tout cela, revient à dire que, premièrement, il y a une question qui a été abordée lors de cette loi de l'orientation et son application dans le nouveau agricole, qui était celle de la contractualisation d'abord entre le commerce, le commercial et le producteur, pour en venir aujourd'hui à, lorsqu'il y a, si vous voulez, une large, une grande production, pour arriver à la transformation. Et, à partir de là, aboutir, en quelque sorte, à la contractualisation entre industrielles de transformation et producteurs agricoles. Il y a eu un début de contractualisation entre certains producteurs, bien sûr, industriels, et certains agriculteurs, et ça donne des résultats probants si on prend en considération, par exemple, la tomate industrielle. Mais est-ce que cette contractualisation doit s'élargir à d'autres secteurs agricoles, par exemple, pour la transformation de la pomme de terre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui puisque nous, il n'importe pas la poudre séchée. Pour le nez, vous avez cité cet exemple-là, est-ce qu'il faudrait élargir ce principe de contractualisation ? Absolument, absolument, pour moins importer. Je dis toujours, je l'ai dit toujours. Les laiteries, les mettre en relation avec directement les producteurs ? Directement, s'ils ne sont pas partie prenante, évidemment, dans l'agriculture elle-même puisque actuellement, si vous voulez que ce soit la feuille de route ou bien la loi le permet qu'un industrielle puisse avoir une plateforme dans laquelle il fait déjà ses premiers essais, pourquoi ? Parce qu'il est connaisseur en la matière et il sait quelle variété de produits il doit utiliser à partir de quelles semences ou bien à partir de quels plants quand il s'agit de fruits. Et là, évidemment, il est non seulement partie prenante comme on l'a demandé, si vous voulez, aux minotiers ou bien aux semouliers qui ont des grandes unités de transformation de céréales et dans la mesure justement où cette industrielle serait partie prenante avec un réseau de producteurs par convention ou par contrat non seulement l'agriculteur ou l'exploitant et si vous voulez rassurer et il peut dans la tradition améliorer cette production selon en quelque sorte l'itinéraire technique qui lui est exigé par l'industriel. L'itinéraire technique en matière de production. Et c'est une garantie aussi pour les agriculteurs sur la contractualisation ? Absolument. Absolument. La contractualisation a fait l'objet et je j'ai l'avantage de le souligner parce que c'était M. Ferrohi durant toute sa période qui en a parlé et qui l'a exigé au moment si vous voulez on mettait en place les conseils de filière et l'interprofessionnalisation l'interprofessionnalisation qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire industrielle, commercial et producteur agricole. Travailler tous ensemble bien sûr comme la politique du renouvement rural aussi qui avait été mise en place par M. Benaïssa. Moi je voudrais revenir avec vous aujourd'hui. Est-ce qu'on peut considérer qu'en partant de ces politiques qu'on doit mettre en place aujourd'hui on arrivera à un résultat où l'Algérie serait un pays de transformation agro-industrie ? C'est important ? Obligatoirement je vous le dis. Pourquoi ? On importera moins de produits agro-coachs. Parce que le modèle de consommation du pays a changé. Nous ne sommes plus si vous voulez du moment que la femme travaille, l'homme travaille, les ménages sont devenus différents. La société a changé. La société a changé. Aller vers le conditionnement de certains produits. Absolument. On ne peut pas se mettre à éplucher aussi par exemple les petits pois. Vous avez le food qui a pris de l'ampleur à travers la restauration si vous voulez à travers les cantines à travers les dans les organisations de masse, etc. Organisation, institutions ou qui disposent de leur propre cantine ou bien de leur propre restaurant. Et le mode de consommation a donc changé. Et à partir de là, évidemment, que faut-il voir ? Il faut voir justement qu'il y a une bonne part de la transformation qui va rentrer en jeu. et à partir de là aussi une certaine rapidité d'action, des conditions de stockage de ces produits transformés. Un certain nombre d'entrants qui rentrent dans la conservation, dans les améliorants, etc. Et tout cela, évidemment, doit faire l'objet d'une très large facilitation pour les porteurs de projets industriels dans la transformation de l'agroalimentaire. L'exportation aujourd'hui, c'est un autre grand défi ? Écoutez, l'export, comme je l'ai dit une fois, est une feuille de route qu'on a perdue depuis longtemps. Et pour reprendre en quelque sorte le cheminement qui était tracé de la période coloniale jusqu'à la période de post-indépendance où nous avions nous avions l'avantage de continuer, si vous voulez, sur une traduction avec des offices bien organisés, un système qui était bien huilé, etc. Les choses ont changé et ont pris un certain particularisme qui nous oblige aujourd'hui de revoir la question puisque, si vous voulez, le commerçant d'hier n'est plus le commerçant d'aujourd'hui. le transformateur d'hier qui travaillait à l'échelle, si vous voulez, manuelle ou semi-mécanique aujourd'hui, ce sont des nouvelles technologies. Il y a aussi des normes qui sont imposées. Il y a aussi une logistique extraordinaire à mettre en place à travers les échanges. Il y a, il y a, il y a et tout cela, évidemment, on en a parlé lorsque la question de la SLECAF a été mise à départ au niveau du commerce et au niveau intersectoriel, commerce et agriculture. Quels étaient les produits éligibles et quels étaient, quels sont les moyens justement de les porter vers l'extérieur ? Alors, vous avez aussi certaines, bien sûr, interconnexions qui existaient par le passé. Est-ce qu'on peut penser qu'aujourd'hui, on pourrait revenir vers les coopératives agricoles pour assurer la traçabilité des fruits et légumes, leur valorisation et bien sûr, permettre cette contractualisation ? Ou alors, cette question est complètement dépassée aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Elle n'est pas dépassée, sauf que, justement, il y a une question de conviction pour amener les exploitants et en particulier les agriculteurs qui sont, si vous voulez, adaptés au monde rural qui est une autre mentalité, qui est une autre mentalité que la mentalité citadine ou bien des gens qui sont plus adaptés à revenir à ce système de collaboration entre eux ou de prise de participation. Il y a différentes formes d'organisation dans les agropoles. Ce qui nous manque en Algérie, c'est de définir, je dis bien, les territoires, je dis bien, les territoires de production spécifique pour pouvoir améliorer leur rendement, revenir, justement, à une production suffisante pour pouvoir parler de commerce extérieur sur une base de données bien réfléchie et statistiquement répondant, justement, à ces mesures d'exportation. Je disais tout à l'heure qu'il y a aussi une interconnexion avec les autres secteurs, que ce soit celui du transport, celui du commerce ou bien même de l'extérieur avec nos ambassades, nos attachés commerciaux aux relations d'affaires, nos connaissances propres, etc. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en Afrique, l'Algérie est quand même un passé avec un certain nombre de pays qu'il a considéré comme le leadership et pour cela, évidemment, il faudrait reprendre progressivement la place qui nous est dévolue dans le commerce extérieur. Alors, vous avez aujourd'hui, quand vous le dites, il faudrait que ce soit les industriels qui se déplacent vers les zones de production agricole et pas l'inverse. Vous avez par exemple des exemples de réussite dans certaines filières puisqu'on l'a vu l'année dernière, on a de la cerise qui est de très bonne qualité. Cette année, nous avons même un excédent et c'est bien sûr c'est la production prématurée de la fraise mais aujourd'hui, il n'y a pas de repreneur dans l'agro-industrie et toute la difficulté est à ce niveau-là. Comment faire ? C'est une obligation certaine part. Est-ce que c'est une politique de mettre en place cette vision, cette stratégie de telle sorte à reprendre ? Écoutez, tout industriel est par voie de... Par voie de... Conséquence. Par voie de conséquence, commerce. D'ailleurs, son registre de commerce le dit. D'accord ? Industriel et commerce. Ce qui fait qu'il regarde son intérêt en premier lieu. Ce qu'il ne le rapporte. S'il doit, si vous voulez, s'investir, faudrait-il d'abord qu'il soit assuré que cette production est pérenne. Il faut éviter l'importation. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que la plupart de notre industrie, que ce soit agroalimentaire ou autre, n'est qu'un montage de produits semi-fini auquel on rajoute alors de l'eau qui existe ici ou bien un autre intran possible et imaginaire du terroir ou local. Ce qui fait que dans cette contractualisation et dans cette prise de participation, vous avez d'abord l'élément et le principal acteur qui est celui de l'État qui dispose d'un certain nombre de fermes pilotes qui doivent, elles, donner l'exemple pour aller vers justement cette contractualisation avec les transformateurs et les encourager pour leur dire qu'une bonne partie de votre, donner l'exemple, une bonne partie de vos besoins est assurée. Et ils ont, en plus de ça, une expérience qui leur est évolue depuis deux, trois, quatre décennies même. Cette expérience est déjà mise en valeur. Ce qui fait c'est que pour une valeur ajoutée à celle de la transformation, il faudrait ramener ces industriels à se rapprocher et à l'État d'ouvrir le champ de l'investissement. Absolument. Donc, par encouragement, il y a toute forme. Toute forme. vous avez en matière de fiscalité, en matière de crédit, impôts réduits, vous avez, je ne sais pas, en fonction des besoins, bien entendu, toute affiche présentée par cet industriel de sorte que, lorsque, et surtout, et surtout, puisque la politique jusqu'à actuelle est axée sur les produits de base de large consommation, je pense que l'État ne manquera pas d'encourager ces industriels s'ils veulent bien s'investir dans ces produits. Mais, justement, ces mesures d'intéressement existaient avec, bien sûr, le programme qui a été mis en place pour la consommation du lait cru dans la transformation entre éleveurs, bien sûr, et industriels. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il va falloir aussi s'adapter à ces nouvelles technologies ? Aujourd'hui, l'agriculture n'est pas celle d'hier ou d'avant-hier où il y avait cette question de pénibilité. Il y a aujourd'hui la question des technologies qui a fortement évolué et a fait évoluer aussi le secteur agricole par ses rendements et son efficacité. Il va falloir prendre en considération tous ces aspects. Écoutez, il m'est arrivé un jour, justement, dans une communication donnée à travers l'exploitation des énergies nouvelles. On parlait des énergies nouvelles en matière de production agricole et surtout d'agriculture performante. La performance, c'est quoi ? C'est de mettre en compétition un certain nombre d'agriculteurs pour qu'ils soient non seulement intéressés, sensibilisés et parvenir en quelque sorte à une production donnée. Ceci dit, j'ai dit que notre souci premier est de réguler ces importations qui grossissent 20 factures de l'alimentaire pour la réduire au moins de moitié. Par quoi ? Par l'exploitation des terres. Jusqu'à un moment donné, nous avions un peu plus du tiers, je ne dis pas du tiers, sinon plus, de terres en jachère qui restaient en jachère. des périmètres qui ont été alloués à des personnes bien déterminées et qui n'ont pas investi, qui n'ont pas travaillé dans le tiers. Des concessions qui ont fait l'objet, évidemment, d'exploitants qui n'ont pas respecté en quelque sorte le caïchal de cette concession, etc. Toute cette sensibilisation et en mettant en contraction l'industriel et le producteur, les choses peuvent être en marchant. Il va falloir commencer par raciner, c'est ça, M. Mohamed Hadjahelmi ? Et c'est ce qui se fait actuellement. Oui, mais quand on parle aujourd'hui, par exemple, de l'agro-industrie de telle sorte à augmenter les rendements agricoles, est-ce qu'on pourrait penser que les industriels pourraient bénéficier à la fois de terres agricoles pour pouvoir les exploiter ou alors c'est l'affaire des agriculteurs ? Dans d'autres pays, vous avez des industriels qui exploitent des terres agricoles ? Absolument, dans notre pays aussi et chez nous aussi. Il y a déjà une ouverture en ce sens où l'on demande selon les besoins, bien entendu, de chaque industriel dans quelle part il compte intervenir, justement. pourquoi ? Parce que la plupart du temps il ne peut pas se suffire par lui-même en exploitant une parcelle par exemple pour obtenir une... Il n'obtient qu'une partie, sinon peut-être un peu moins. Tout le reste, il va le chercher par la contractualisation et l'intéressement, c'est-à-dire être partie prenante avec l'agriculteur et s'investir avec lui. Vous avez aussi cette autre question de l'auditeur qui vous dit le coût de revient des produits reste en Algérie relativement élevé par rapport à la production industrielle. et c'est ce qui fait que les produits une fois finis sont vendus à un prix quand même assez élevé. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? Est-ce que c'est une réalité ? Parce qu'on a toujours dit qu'il y avait cette problématique entre consommateur et agriculteur, c'est les deux perdants. Il y a trop d'intermédiaires de telle sorte est-ce que entre le producteur et le consommateur le prix arrive à un prix élevé ? Écoutez, le transformateur utilise un certain nombre de moyens qui viennent gréver le produit à la base. Dans son emballage, dans sa transformation, dans sa valorisation, etc. Et c'est tout à fait normal que cette plus-value en quelque sorte entre dans son prix de revient auquel il va rajouter si vous voulez une part de ses charges et de ce qui revient à l'État qu'on fisse. ce qui fait que la plupart du temps les gens pensent qu'un contenu dans un contenant c'est le contenu si vous voulez c'est le contenu qui est le plus observé. Mais en vérité il y a parfois où le contenant qui détient une marque représente beaucoup plus que le contenu. Mais il faudrait que tout le monde soit gagnant industriel et agriculteur. Absolument. L'agriculteur ne va pas aussi produire pour rien. Mais pour que les agriculteurs ou les fellers puissent avoir cette rentabilité économique est-ce qu'il faudrait qu'ils aillent vers une production industrielle ? Absolument. Parce que la pomme de terre on n'est pas dans la production industrielle pour la transformer. Il faut des quantités importantes. Absolument. Ce n'est pas le cas. Même pour l'exportation nous n'avons pas les quantités nécessaires pour les mettre sur les marchés internationaux sauf de petits marchés. Et c'est pour ça que par exemple à Rengis on ne pourra jamais l'investir parce qu'on n'a pas les quantités nécessaires. Absolument. On ne fait pas dans le calibrage aussi. Je pense que le conseil de la filière justement est en train de réfléchir à la question comment organiser ces agriculteurs. Et en même temps en termes de conservation pour faire la soudure entre deux saisons ceux qui utilisent cette pomme de terre pour la conserver soit par frigorification ou bien en quelque sorte selon d'autres procédés. C'est le même principe pour les autres filières la tourmatine du siècle. Absolument. Si on parle de cerises actuellement et de fraises aussi. Moi je vous parle ici d'un besoin qui se fait sentir entre deux saisons pour la pomme de terre. Et à partir de là l'effort qu'a consenti l'Etat justement pour intéresser que ce soit les agriculteurs ou bien les industriels ou bien même des commerçants à agir dans la conservation a été si important que par exemple pour ne citer que le ciel parlable. Mais qui n'a pas tellement réussi aussi. Qui n'a pas tellement réussi mais ça viendra. Pourquoi ? Parce que c'est un élément nouveau de constituer une organisation et ensuite d'avancer pour affiner ces méthodes etc. etc. et investir le champ agricole. Très important. Mais pour tout ça il faut une vision une politique et une stratégie sur le moyen et l'antel. Monsieur Chahata avait dit une fois qu'il n'y a pas de stratégie en Algérie en matière agricole. Je lui dis aujourd'hui tout simplement que les choses ont évolué par expérience et c'est sur le temps qu'on arrivera par la suite à définir une stratégie selon tous les plans qui se sont succédés dans le secteur. Monsieur Mohamed Hadjani merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup bonne journée et bon week-end à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin et bien sûr faites attention à vous. C'est moi qui vous remercie et mon nom personnel est celui du groupe Filaha je vous dis bonne journée et puis en espérant bien sûr que vous viendrez participer à la présentation de notre incubateur sur les porteurs de projets en termes d'économie et de la connaissance.